Si est-il un des symboles de Paris ? Il est impossible de le rater lorsqu'on visite les Champs-Elysées. Le restaurant gastronomique du Fouquet est aussi connu pour sa cuisine, faite par le chef Pierre Gagnère, que pour les personnalités politiques qui viennent y dîner. Si est-il cette image de restaurant des riches qui a conduit à ce que des éléments violents mettent le Fouquet à feu et à sang, en marge de la manifestation parisienne des Gilets jaunes, samedi 16 mars 2019. Si Emmanuel Macron n'a jamais, en tout cas lors de son quinquennat, déjeuné au célèbre restaurant, Nicolas Sarkozy avait créé la polémique le 6 mai 2007 en y pétant son élection. Une soirée, devenue ensuite emblématique d'un certain esprit bling-bling, avec un gratin d'hommes d'affaires, de personnalités publiques et politiques comme Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Serge Dassault, Johnny Hallyday, Jean Reynaud ou encore Patrick Balkany. Vendredi 15 mars, quelques heures avant que les premiers pavés brisent les vitrines du Fouquet, la soirée de lancement de la vodka The French Vodka battait son plein, avec une flopée d'invités, comme il est possible de le voir sur les photos ci-dessus. Le rappeur Sadeg, Lord Cossetti, Félix Grey, Jean-Pierre Castaldi, Christophe Tiozzo ou encore Rémi Nota, Les Anges 10, et Sarah Martin, Les Vacances des Anges 3. Le lendemain, le Fouquet se retrouve saccagé après les premières manifestations des gilets jaunes sur les Champs-Elysées. En fin d'après-midi, celui-ci finit par être partiellement incendié. Samedi, sur la plus belle avenue du monde, la très grande majorité des commerces et des cafés-restaurants ont été dégradés, voire quasiment détruits, a détaillé la Chambre de Commerce et d'Industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada